... Bonjour à tous et bienvenue à votre édition du Midi. Je vous présente les titres. L'instauration de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour bientôt. Le ministre en charge de la Justice, Barthélémy Quéré, l'a annoncé le lundi dernier. Une annonce qui inquiète plus d'un. A ce propos, nous avons joint au téléphone Bukhari Woba, président de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina. Dans ce journal, vous l'entendrez donner sa lecture de cette situation. L'audience sur les intérêts civils concernant le procès de l'assassinat de Thomas Sankara prévu pour ce matin n'a pas pu se tenir. A quand a-t-il été renvoyé ? Quelles sont les raisons de ce renvoi ? Les réponses dans ce savane midi. De la transition de 2014-2015 à la transition de 2022, leçon et perspective pour une transition propice à une consolidation de la démocratie. C'est le thème qu'a choisi le Centre national pour la gouvernance démocratique dans le cadre d'un dialogue démocratique qu'il a initié hier soir à Ouagadougou. Des précisions dans cette édition. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. L'audience sur les intérêts civils relatifs au procès de l'assassinat du président Thomas Sankara, à peine ouvert ce matin, a aussitôt été renvoyée le 25 avril prochain. Les raisons ? L'agence judiciaire de l'État n'a pas remis à temps ces communications aux avocats de la partie civile et aux avocats de la défense. A peine ouverte l'audience sur les intérêts civils relatifs au procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons a été renvoyée au 25 avril prochain. Cela à cause du fait que l'agence judiciaire de l'État n'a pu fournir à temps les communications des pièces pour les indemnisations des personnes ayant subi des préjudices économiques et morales. Maître Mathieu Sommé, avocat de la défense, explique. Le procès pénal dans lequel les partis civils se constituent a deux phases. Il y a la première phase qui est la sanction pénale qui intéresse la société, qui a été suivie et il y a eu une décision qui a été rendue. On a séparé, on doit séparer pour venir statuer maintenant sur les intérêts privés des personnes qui disent qu'ils ont subi un préjudice. Et nous sommes à cette phase-là. Alors, aujourd'hui, ce qui s'est passé, nous avons reçu les documents qu'ils ont fournis pour faire des réclamations. Et on a demandé un délai pour regarder parce que l'indemnisation est une procédure qui est réglementée également. Ce n'est pas parce que vous avez subi un préjudice que vous pouvez demander n'importe quelle somme. Et en la matière, pour réparer ce genre de préjudice, on prend en compte même le revenu que votre auteur avait. Parce que si quelqu'un a un parent qui avait par exemple 10 millions par mois et un autre qui a un parent qui a 50 000 par mois, la réparation ne peut pas être la même chose. Parce que si vous dites que vous êtes supporté par cette personne, ce n'est pas la même hauteur. Vous comprenez un peu. Donc il y a des critères. Et il y a des critères d'âge aussi. Et il faut avoir qualité. Parce que si la personne est décédée, c'est un droit patrimonial qui tombe dans la succession. Et il faut être héritier, avoir la qualité d'héritier. Donc c'est tout ça que nous voulons vérifier. Et j'ai demandé qu'on nous fournisse tous les documents pour qu'on vérifie, pour aller vers la réparation et la juste réparation qui va tenir compte des règles fixées par la loi. Pour lui, l'État est bicéphale, c'est-à-dire qu'il est civilement responsable et en même temps victime. Ce qui n'est pas normal, selon Maître Mathieu Sommet de la Défense. L'État est bicéphale à ce stade. Deux têtes. L'État qui est le civilement responsable, qui doit réparer et qui a déjà même réparé. Il y a certains qui réclament, qui ont déjà été payés. On a les documents. On va revenir sur tout ça. On ne peut pas réparer deux fois. Alors, donc, l'État qui a déjà réparé parce qu'il est civilement responsable, c'est la première tête. Dit que lui aussi, le parti civil est victime de quoi? Moi, je ne sais pas. Bon, le débat va venir. Ne vous pressez pas. Une des têtes va tomber. On ne peut pas avoir deux têtes. Cette audience sur les intérêts civils relatifs au procès du président du FASO Thomas Sankara et ses compagnons va reprendre le 25 avril prochain. Je vous le disais en titre, l'instauration de l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national suscite des réactions de citoyens. Cette décision n'étonne pas Bukhari Woba, président de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina. Pour lui, les libertés des Burkinabés seront en grande partie restreintes. Il a été joint au téléphone par Rachid Assad Zongo. Je vous invite à l'écouter. C'est une annonce qui ne surprend pas. Dans la mesure où les nouvelles autorités depuis un certain moment sont quand même en train de prendre un certain nombre de mesures. De mon point de vue, ce sont des mesures de réclusion, de contrôle des libertés. Dans ce sens-là, je crois que l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national est une sorte de cadre juridique qui leur permet de pouvoir prendre ces mesures-là. Autrement, vous aurez constaté que l'état d'urgence qui a été instauré par Rokmar Christian Kaboré depuis toutes ces années-là n'a pratiquement eu aucun effet de mon point de vue insulatif contre le terrorisme, à part que ça a rendu difficile les conditions de vie des populations. Dans la plupart des régions, des localités où l'état d'urgence a été instauré, le commerce est mourant, les petites activités que les gens pouvaient mener, surtout les artistes de nuit avec les pauvres feux. Ces artistes-là ne marchent plus du tout, donc c'est l'économie qui empêche dans ces localités, l'anarchéphique d'économie, et donc ça a rendu les populations davantage vulnérables. Maintenant, il y a un certain nombre de régions qui étaient toujours épargnées, à commencer par la région du centre d'abord, donc la capitale Ouagadroulou, Ouagayebou, Je crois qu'en disant qu'on va étendre ça à l'ensemble du territoire national, de mon point de vue, c'est surtout ces deux grandes villes qui sont visées, et il est fort à craindre ou à parier que les autorités voudront, à travers cet état d'urgence, la prendre des mesures de réclusion des libertés en matière d'années et de venir, en matière de manifestations et en matière de liberté d'expression et de la presse. Le tout n'est pas d'annoncer des mesures, il faut avoir les moyens de sa politique. On l'a toujours dit, vous prenez le cas, la Coupe de Solan s'est intervenue dans une zone où l'état d'urgence était en vigueur. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble exige des autorités de la transition, l'application du rapport sur les attaques d'Inata, commandité par l'ancien président, Rokma Christian Caboury. Selon cette organisation de la société civile, les principaux acteurs du coup d'état du MPSR sont les responsables militaires nommés par le président déchu au moment des faits. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a été face à la presse hier à Ouagadroulou. Micheline Zongo. L'attaque d'Inata est préméditée selon le président du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MEDEF, Ousseini Faisal Nanema. C'est pourquoi il souhaite que le rapport sur cette attaque soit rendu public. Le titre d'Inata est prémédité. Donc le rapport d'Inata, si on le publie aujourd'hui, vous allez voir les noms dits. Ousseini Faisal Nanema estime que cette attaque d'Inata a favorisé le coup d'état du 24 janvier dernier. Il demande plus de lumière sur cette journée. Si on a géré le dossier Thomas Angara, après 34 ans, on ne serait pas si plus qu'un jour, on va gérer ce dossier. Pour l'attenté à la sécurité de l'État, pour l'équipe volontaire, assassinat et tentative d'assassinat. La nuit du 23 au 24, c'est fait, c'est réel. Il faut même que le MEDEF arrive à nous publier la liste de nous dire les démons, c'est qui et qui, les blessés, c'est qui et qui, et ils sont mourants de quoi, ils sont blessés de quoi, comment. Le MEDEF est contre l'instauration de l'état d'urgence annoncée par le gouvernement pour les jours à venir. Dans deux semaines, ils vont recevoir les libertés des agents et des partis politiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils vont recevoir vous-mêmes vos propres libertés. Parce que dans l'état des gens, c'est que moi, j'ai vu dans le procès de loi, ils proposent 22 heures pour le coup de feu à 5h du matin. J'ai vu le projet de loi. Soyez rassurés, nous n'allons pas accepter qu'ils prennent au Burkina Bébé bien, rester dans nos libertés. L'état des gens, nous allons les combattre. Oussé Nifessa Nanima compte organiser après le mois de Ramadan, une marche pour protester contre l'instauration de l'état d'urgence au Burkina Faso. Parlons toujours de la transition politique en cours. Et c'est le Centre national pour la gouvernance démocratique qui veut que l'on tire des enseignements de la transition de 2014-2015. Des leçons qui, selon le Centre, permettront de consolider la transition de 2022. Le Centre national pour la gouvernance démocratique a donc organisé un dialogue démocratique hier soir à Ouagadougou. Une rencontre placée sous le thème de la transition de 2014-2015 à la transition de 2022. Leçons et perspectives pour une transition propice à une consolidation de la démocratie. Le point avec Daouda Yamurgo et Joëlle Compaoré. Les forces et les faiblesses de la transition 2014-2015 ont été présentées au cours du dialogue démocratique du CGD. L'objectif est de permettre à l'ensemble des acteurs de s'inspirer pour la bonne marche de la transition actuelle. Pour le représentant du consortium NDIS-CGD et Diakonia, Kevin Adomayak-Port, il s'agit d'un cadre d'échange d'idées et d'expériences pour mener à bien la transition 2022. Il nous fallait donc nous retrouver ensemble pour mobiliser l'ensemble des forces démocratiques et échanger sur une question essentielle, celle de la transition qui est en cours. Le Burkina n'est pas le seul pays en transition, mais également elle a déjà vécu des situations similaires et nous avons pensé qu'il était bon de tirer les enseignements de toutes ces transitions pour pouvoir donc enrichir le débat démocratique actuellement et faire en sorte que les différents acteurs puissent se positionner et accompagner cette transition pour qu'elle aboutisse à un retour à l'ordre constitutionnel. Selon le panéliste Abdoul Karim Saïdou, il est important de capitaliser les expériences de la transition de 2014-2015. Nous avons présenté dans notre exposé les acquis et les faiblesses qu'on a observées en 2015. Il y a eu énormément d'acquis, notamment en matière de production législative, beaucoup de réformes extrêmement importantes dans le cadre de la bonne gouvernance, dans le cadre constitutionnel qui ont été faites et dont on voit les résultats aujourd'hui. Mais il y a eu également un certain nombre d'insuffisances, notamment le fait que les élections n'aient pas été inclusives. Il y a également un certain nombre d'insuffisances qu'on a observées en matière de coordination entre les organes de la transition. Et donc c'est le lieu aujourd'hui pour la transition qui vient de s'enclencher, de voir dans quelle mesure on peut capitaliser sur l'expérience de 2015 et surtout éviter les erreurs qui ont été commises. Toujours selon Abdoul Karim Saïdou, l'agenda de la transition, de même que sa feuille de route tient compte des manquements de la première transition. Et je pense que sur beaucoup de sujets, on voit déjà que le gouvernement de transition, les autorités de transition de façon générale, ont tiré un certain nombre d'enseignements. Je veux parler notamment de l'agenda de la transition. En 2014-2015, la charte n'a pas été très claire sur les missions de la transition. Pour cette fois-ci, j'observe que les assises nationales ont permis d'adopter un agenda de la transition, lequel est déjà contenu dans la charte de la transition en son article 2. Et j'observe également que le Premier ministre a présenté la feuille de route de la transition devant l'Assemblée législative de la transition, ce qui n'a pas été le cas en 2015. Maintenant, il s'agira de voir dans quelle mesure cet agenda va être suivi de façon scrupuleuse, comment le gouvernement va mobiliser l'ensemble des forces vives, l'ensemble des acteurs pour pouvoir remplir sa mission. Ce dialogue démocratique a été animé par le professeur d'université Abdelkarim Saïdou et le politologue Siaka Koulbali. Quant au RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, il apprécie positivement les audits des institutions entamées par l'ASELC. Pour le RENLAC, ces audits contribuent à l'amélioration du fonctionnement de l'administration. Pour en savoir plus, Nathalie Yen a joint pour nous au téléphone Sagado Nakanabo, le secrétaire exécutif du RENLAC. Je vous invite à l'écouter. À propos de l'administration que l'ASELC a entrepris de faire, en tout cas, nous avons trouvé cela comme étant une bonne chose, puisque ça fait partie d'ailleurs de ce que nous avions demandé depuis le mois de février. Nous attendons en tout cas beaucoup de choses de ce que j'ai dit là et nous espérons que lorsque l'ASELC aura pu les conduire à terme, ça permettra en tout cas de situer le maximum en tout cas des mauvaises pratiques dans nos services publics et aussi d'identifier les recommandations qui nous permettront de changer ces mauvaises pratiques-là et d'améliorer le fonctionnement de l'administration. Les audits, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas de la répression. Faire le but d'un service, c'est analyser le fonctionnement et la gestion de ce service-là, à la lumière des bonnes règles de fonctionnement et de gestion. C'est essentiellement pour identifier le travail et trouver les recommandations qui vont permettre d'améliorer les services. Si je vous dis par exemple que le RENLAQ est régulièrement audité et que ça nous permet à nous-mêmes d'améliorer, c'est ce que nous faisons de ce qu'on fait. Mais nous, chaque année, pratiquement, on fait un audit de ce qu'on fait. Les recommandations que vous avez reçues, c'est l'état de l'heure et de l'année. S'il y a de nouvelles recommandations, on nous les fait. Et puis, comme ça, on avance. Je ne sais pas pourquoi les gens sont frileux à l'idée qu'on veut les auditer. Ce n'est pas normal. Il faut inverser cette vision des choses-là. Ça devrait être courant, anodin, qu'on audite un service et qu'on dise à ce service-là, voilà ce que vous faites de bien et il faut continuer dans ce sens. Par contre, voilà ce que vous faites qui n'est pas bien. Il faut améliorer, il faut changer. Tout autre chose à présent et il s'agit de la prise de contact du premier ministre avec les syndicats. Albert Ouédrago était hier matin avec les responsables de l'unité d'action syndicale à Ouagadougou. Objectif, marquer l'engagement du gouvernement au dialogue. Fatih Sankara nous en dit plus dans ce reportage. Premier face-à-face entre le gouvernement de la transition et les groupes syndicaux. Tour à tour, trois groupes syndicaux ont échangé avec le chef du gouvernement en attendant un cadre plus large. Il s'agit de l'unité d'action syndicale, du Conseil national du patronat et des syndicats non affiliés à l'UAS. Pour l'unité d'action syndicale, il s'agit de revenir sur quelques préoccupations du monde des travailleurs. L'UAS s'est engagée à soutenir la transition. Nous avions également souligné au chef du gouvernement notre méthode de travail, c'est de recevoir ce qu'il a comme message de nos passés, de nous retrouver et de lui revenir maintenant par écrit. Et c'est ce que nous avons dit au premier ministre. Nous pensons que cela, il l'a accepté et je pense que ça pourra être fait comme ça. Nous sommes toujours prêts à accompagner le gouvernement, mais toujours dans la dynamique du respect des libertés syndicales, dans la dynamique aussi du respect des droits des travailleurs. Dans ce cadre-là, nous sommes toujours prêts à accompagner le gouvernement et à permettre à ce que nous puissions sortir de cette transition dans les bonnes conditions. Même son de cloche pour les autres syndicats non affiliés à l'UAS. Même s'ils sont aptes à accompagner la transition, ils ne mettront pas de côté leur doléance à écouter Sirik Idramé. Il nous a annoncé que les préoccupations essentielles des travailleurs qui n'avaient pas trouvé de solution jusqu'à là seront remises à jour à travers les dossiers qu'il a qualifiés de pendant. Il y a eu des protocoles d'accord qui ont été signés avec plusieurs relations syndicales et qui n'ont pas été totalement mises en application. Donc, il a rassuré les relations syndicales que ces dossiers seront ressortis très prochainement dans chaque secteur d'activité afin que des solutions qu'ils donnent soient trouvées. Le Conseil national du patronat a de prime abord présenté le climat délétère des affaires avant de dérouler son cahier de charges. Les employeurs du privé espèrent beaucoup de cette deuxième transition. On se réjouit aujourd'hui qu'il y a une bonne perception au niveau du gouvernement de la transition sur ces questions majeures. Et ensemble, on va se donner la main pour avancer et aller booster hors de notre pays ce fléau-là qui handicap énormément notre économie. Déjà, nous sommes un pays faible économiquement. Si en plus, les efforts des travailleurs sont endigués par des forces du mal, je ne vois pas où est-ce qu'on va aller. On rappelle au gouvernement les engagements qui ont été pris qui doivent être respectés. Le premier ministre Albert Wiglaugwe est ressorti satisfait des échanges. Nous avons tenu à les rencontrer parce que ce sont des forces d'écoute. Ce sont des forces de proposition. Nous avons instruit les ministres de ressortir tous les dossiers pendant notamment les protocoles d'accord qui avaient été signés avec les gouvernements précédents pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les préoccupations. Je sors de ces séances-là très satisfaites et nous avons rencontré une disponibilité également des acteurs à pouvoir donc engager un dialogue franc, un dialogue en plein de respect mutuel. Dr Albert Wiglaugwe a rassuré les uns et les autres que cette rencontre n'est qu'une parmi tant d'autres qui suivront, car son gouvernement compte renforcer le dialogue social. Dans le cadre du jeune musulman, la fondation Al-Bouchra a organisé une rupture collective. C'était en compagnie des élèves de l'école coranique du chèque Adama Soro. La rupture a eu lieu dans le quartier Nancin, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda, présent à cette rupture collective du jeune, nous en dit plus dans ce reportage. Malgré les difficultés que traverse actuellement la population burkinabè, notamment la cherté de la vie, la fondation Al-Bouchra a tenu sa traditionnelle rupture du jeune musulman. Le repas a été partagé avec les élèves de l'école coranique chèque Adama Soro. Cela fait 15 ans, jour pour jour, que la fondation Al-Bouchra a initié ce rendez-vous avec ses élèves. Le mois de Ramadan, qui est considéré comme un mois de pénitence, comme un mois de partage, de solidarité par excellence, les musulmans et au-delà, les citoyens qui vivent au sein d'un même pays, se doivent donc de partager le peu qu'ils ont, histoire de faire rien, la joie, la solidarité au sein des membres d'une même communauté. C'est la raison pour laquelle chaque année, la fondation Al-Bouchra, l'ensemble des membres de cette fondation, veille à organiser ses repas communautaires au sein des écoles coraniques, afin de contribuer à propager cet élan de solidarité, cet élan de partage, qui est recommandé, non seulement par les livres saints, mais aussi par les différentes coutumes africaines et au-delà. Malgré les différentes difficultés, nous avons en tout cas tenu cet engagement. Et nous, prions Dieu pour qu'il puisse continuer de nous assister, pour que les années à venir, nous puissions également contribuer, continuer à perpétuer effectivement cet engagement. Le mois du ramadan est qualifié de mois de partage et de bénédiction. Amade Soro invite les bonnes volontés à être sensibles aux personnes démunies. Ces choix-là, comme je l'ai dit, profitent d'abord aux bienfaites, avant donc de profiter aux bénéficiaires. C'est fort de cela que nous avons voulu continuer, malgré les circonstances difficiles que vous avez décrites. Alors, c'est également l'occasion de lancer un appel à l'ensemble des bonnes volontés, à donner des vivres, à donner de quoi nourrir, n'est-ce pas, ceux qui sont déshérités. Et dans notre contexte particulier, où nous avons les personnes déplacées interne, qui ont fui les localités par le fait de ces attaques terroristes, c'est l'occasion de redoubler d'efforts, de lancer un appel à l'ensemble des bonnes volontés. Et nous avons su par le passé qu'il y a un élan qui s'est développé à travers les différentes associations, confessionnelles ou pas. Et donc, c'est l'occasion de lancer encore un appel vivant à l'endroit de ces personnes pour qu'elles puissent continuer à tendre la main aux filles de ces personnes qui, en réalité, vivent et souffrent d'un double problème, le problème de sécurité, mais aussi les problèmes alimentaires. La Fondation Al-Busra compte poursuivre cette action dans d'autres structures au cours du mois de Ramadan. Allons au Mali où les forces armées du pays ont interpellé cinq présumés terroristes, dont trois d'origine européenne. Au cours de cette opération, l'armée a récupéré du matériel d'armement. Selon l'état-major des forces armées maliennes, ces suspects arrêtés seront mis à la disposition de la gendarmerie en vue d'enquête. Eh bien, c'est ainsi que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Savane TV, la télévision des Nouvelles Idées. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada